Hello tout le monde, c'est Daniela, bel bonjour tout le monde qui a regardé moi. Je viens vous faire cette petite coiffure que vous m'avez tant demandé sur Instagram. Donc si tu ne me suis pas sur Instagram, n'hésite pas parce que je fais des choses qui ne sont pas forcément sur YouTube. C'est une coiffure que j'adopte régulièrement en ce moment. Je kiffe bien. Franchement ça fait du bien d'avoir un peu de longueur. En même temps les cheveux sont assez protégés si on peut dire. C'est pas une coiffure qu'il faut faire trop souvent parce qu'il faut faire attention à l'arrêt pour ne pas tirer trop sur ses cheveux parce que c'est une coiffure qui demande beaucoup de gel, de plaquage. Moi j'aime quand c'est bien lisse. Donc je vous montre tous mes trucs et astuces pour cette coiffure. C'est parti. On part sur une base humide. Voilà l'état de mes cheveux. On commence par tracer l'arrêt. Je réserve deux parties à l'avant. Je prends du gel pour plaquer tous mes chichis autour, mes petits cheveux qui ont tendance à brûler. Donc généralement j'utilise ce gel là. Ou ce petit gel, le Edge Control de la même marque. J'utilise cette mousse pour plaquer mes cheveux en plus du Edge Control. Donc je la mets comme ça. J'aime bien alterner avec cette brosse. Et là je vais bien attacher mes cheveux. Je baisse toujours ma tête pour éviter que à l'arrière ça soit trop serré. Maintenant je fais une natte avec mes cheveux à l'arrière. Pour faire ma queue de cheval, j'utilise les clips de la marque July que j'ai acheté depuis un petit moment maintenant. Je les ai bien hydratées. Je les ai vanillées. Elles sont assez longues. Donc je vais défaire les vanilles pour pouvoir les appliquer. Prise, 4 clips, les deux plus grandes et deux moyennes. Ça ressemble vraiment à mes cheveux je trouve. Donc vous voyez il y a 4 clips. Je te montre comment j'applique mes clips. Je les ai défaites complètement. Il y a beaucoup de volume et j'aime ça. Comme tu vois il y a ma natte. Généralement je la replie en deux. Donc celle à 3 clips, je la clipse dans celle à 4. Donc ça donne ça. Je la clipse comme ça. Tout simplement. Les 3 clips sont emboîtés dans celui à 4. Voilà deux lignes opposées. Et on va faire la même chose pour les deux derniers. Voilà. On va mettre celle de 3 là. Donc en soit là j'ai 4 clips posés. Et maintenant on va arranger l'avant. Cette technique je la fais quand j'ai du temps, quand je me prépare à l'avance, quand je veux que le résultat soit nickel. C'est vrai que quand je suis pressée, je fais ma raie du milieu. J'attache tout d'un coup. Je mets les clips à la fin quand j'ai fait ma couette. J'enroule. Voilà. C'est la technique qui dure moins bien. Je trouve qu'elle est moins belle. Mais ça se vaut quand même. Alors on continue. Si tes cheveux sont déjà étirés, pas besoin de remouiller. Tu as juste à brosser pour lisser ton cheveu. Voyez la différence entre celui qui shrink qui court et celui que je brosse qui s'étire. On reprend le gel. Là j'aime que ma raie soit net. Donc je suis assez généreuse. On brosse, on brosse. On mousse. On brosse. 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 on prend cette petite brosse et je retravaille l'avant j'aime bien quand ça va sur mon front maintenant on va arranger l'arrière donc du coup on va prendre une mèche on va l'enrouler autour des clips et voilà, voilà le résultat je prends mon foulard en satin et j'attache le tout une bonne vingtaine de minutes le temps que ça soit sec voilà pour la coiffure entre temps je vais faire mon teint je vais me maquiller donc c'est parti je prends mon fond de teint du moment qui est le Fenty Beauty en 420 mes deux tombes et c'est parti je vais prendre mon fard Infinity de Kiko qui est déjà tout écrabouillé pour creuser un petit peu mes joues faire un tout petit peu de contouring je prends mon gel de chez Emma pour fixer mes sourcils mes sourcils sont plus ou moins déjà faits déjà tracés avec ma micro pigmentation alors qu'est-ce que je fais sur les yeux généralement je suis très sauve au niveau des yeux je ne fais pas de maquillage extravagant ah j'aime bien cette palette de Primark qui a coûté 2,50€ c'est une palette qui est assez poudreuse mais les teintes sont assez les teintes sont assez jolies c'est des teintes qu'on peut utiliser tous les jours même si c'est pour vous je trouve que le rendu est pas mal donc j'applique le orange en fard de transition donc oui je ne nettoie pas forcément mes pinceaux donc le bout est rose mais bon c'est rare parfaitement je prends cette couleur un peu brique voilà et en fait c'est un orangé foncé je viens stampé avec un pinceau je vais prendre un marron chocolat ce que voici voilà pour les yeux en ce moment je ne suis pas très eyeliner donc je ne vais pas en mettre je vais juste mettre mon mascara de Sephora mon fard à paupières du moment c'est celui-là j'aime bien mettre cette couleur-là lorsque c'est l'hiver ça réchauffe le teint je vais prendre ces highlighters pour m'illuminer le teint je trouve que cette coiffure va avec un rouge à lèvres assez osé donc je vais faire mes lèvres avec un rouge à lèvres brune un rouge à lèvres bien foncé je prends mon crayon jumbo de Black Up c'est un prune très foncé que j'aime énormément une fois les contours faits je prends mon encre à lèvres de True Colors que je mets au centre voilà où j'allais appliquer on laisse sécher je reviens pour le final c'est souple ça ressemble à mes cheveux je trouve ça juste génial n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ma coiffure en commentaire et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous bye bye